Cette petite fille de 4 ans a été portée disparue mais son corps sera retrouvé plusieurs jours plus tard près de son lit. Pourtant la maison avait été fouillée à plusieurs reprises. Mais alors que lui est-il arrivé ? Pourquoi personne ne s'est rendu compte plus tôt qu'elle était à quelques mètres de ses parents ? Que va démontrer l'enquête faite par les policiers ? Je vous explique tout. C'est une fillette née à Mexico en 2005. Ses parents sont Mauricio et Lisette. Elle avait également une sœur qui portait le même prénom que sa mère. Lors de sa naissance, on avait annoncé aux parents que Paulette ne pourrait probablement jamais marcher étant donné qu'elle était prématurée. Elle était en fait née au bout d'à peine 6 mois de grossesse au lieu de 9. En grandissant, elle va donc développer des retards et handicaps physiques. Ils vivaient dans ce bâtiment situé à Mexico. Il y avait deux nounous, Erika et Martha qui sont deux sœurs qui étaient chargées de garder Lisette et Paulette. Elles vivaient carrément avec la famille et devaient s'occuper des enfants quotidiennement. C'est alors que le 22 mars 2009, les nounous Erika et Martha se sont réveillées et ont commencé à préparer les filles pour les emmener à l'école. Elles ont emmené Lisette, la sœur aînée, en première pour qu'elle aille prendre son bus car c'était la plus âgée et elle commençait l'école plus tôt. Elles ont laissé Paulette quelques minutes, toutes seules, et lors de leur retour, elle avait disparu. Elles se sont mises à rechercher de partout, mais elle était introuvable. Pendant qu'elles cherchaient, elles ont entendu un bruit dans le salon. Elles pensaient au départ qu'il s'agissait de la petite Paulette, mais non, c'était le père, Mauricio. Elles ont demandé où était Paulette, il a répondu alors qu'il ne savait pas. Elles ont réveillé la mère qui était en train de dormir pour lui annoncer la disparition de la fillette. Puis les deux sœurs ont continué leur recherche. Elles ont même été jusqu'à vérifier tous les étages du bâtiment. La mère, quant à elle, était dans la cuisine en train de boire un café et de fumer une clope, comme si de rien n'était. Le père, quant à lui, faisait semblant de rechercher, mais ne semblait pas inquiété. Les deux sœurs ont donc trouvé leur attitude très suspecte. Par la suite, la police va être appelée car la petite était toujours portée disparue et ça devenait de plus en plus inquiétant. La police a constaté qu'aucune trace d'infraction n'avait été commise. Ils ont vérifié les images de vidéosurveillance, mais toujours aucune trace de la petite Paulette. Ils étaient donc persuadés qu'elle se trouvait encore au sein même de l'immeuble. Mais ils étaient loin d'imaginer que la petite sera retrouvée près de son lit. Je vous poste la partie de juste après sans vous faire attendre.